TF1 20h avec Dominique Baudis. Fin de la grève à Air Inter, mais reprise possible du mouvement si la direction ne réintègre pas l'employé licencié. Normalisation possible des relations entre la Chine et l'URSS à l'occasion des rencontres prévues la semaine prochaine. Une analyse de Jacqueline Dubois. 82 milliards de cigarettes vendues en France l'an dernier, malgré son monopole sur la vente et la distribution, le CETA est en déficit. Depuis 15h, cet après-midi, les concurrents du Boldor motocycliste tournent sur le circuit du Castellet. Patrick Ponce sur Yamaha est actuellement en tête de la course. Le point en direct avec Jean-Pierre Chapelle. Oui, effectivement, sous le soleil de ce très beau week-end, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont rassemblés depuis ce matin sur le circuit du Castellet pour assister à la grande fête annuelle de la moto, le 43e Boldor. Une épreuve qui est à la motocyclette, ce que les 24 heures du Mans sont à l'automobile. Une épreuve d'endurance pour les hommes et bien sûr pour les machines. Les motos vont tourner sans cesse 24 heures du rang. Et pour les constructeurs, c'est évidemment l'occasion de prouver la qualité, la solidité de leur matériel. L'année dernière, c'était Honda qui avait dominé la course. Que va-t-il se passer cette année ? Jean-Pierre Chapelle, c'est Yamaha qui est en tête, mais Honda n'a sans doute pas perdu toutes ses chances. Et bien, effectivement, c'est toujours une Yamaha qui est en tête, c'est la numéro 1 de Ponce et Asami. Et comme vous le montre la pendule, elle n'est pas à l'heure, elle a une minute d'avance. Et ceci pour une raison que je vous expliquerai tout à l'heure. Le classement, donc, je vous le donne. Premier, une Yamaha, celle de Ponce et Asami. Et indiscutablement, elle a au minimum une minute trente d'avance sur les autres machines. Deuxième, les grands favoris, Léon et Chemarin sur la Honda France, qui est la Honda numéro 1. Troisième, à nouveau une Yamaha, celle de Rigal et Roche. Et cette machine est celle qui est considérée comme la plus fiable, celle qui a des chances de durer le plus longtemps. Quatrième position, à nouveau une Honda, la Honda Australie de Mick Cole et Tony Hatton. Et celle-ci aussi est une machine d'attente, celle qui supplérait aux grands leaders s'il y avait de la casse. Enfin, cinquième, une Japoto Pioneer de Jacques Luc et Marc Fontan. Vous le voyez, le duel reste entier entre les marques japonaises, car hélas, la seule moto française présente. La butte est encore en course, mais elle est très loin en fin de classement. Ici, l'ambiance est remarquable. Il fait encore très chaud cette nuit. Et je pense que nous aurons cette nuit une très belle bagarre. Une bagarre que suivent des dizaines de milliers de motards, peut-être même une centaine de milliers. Certains protestent eux-mêmes. Ils ont protesté contre les nouveaux permis de conduire et contre la vignette. Et certains arborent même ce tee-shirt que je vous montre. Non, non, la vignette moto, où la moto est transformée en vache allée. Vous entendez autour de moi ce qu'ils en pensent d'ailleurs. À vous, Dominique Baudis. Oui, d'ailleurs, l'épreuve est partie avec une minute de retard pour protester contre ce projet de vignette. Et puis hier soir, comme la semaine dernière d'ailleurs, d'importants cortèges de motards se sont formés à Paris. Ils ont emprunté les principales artères de la capitale pour protester contre ce projet de vignette. À l'issue de cette manifestation, plusieurs engins sont entrés en collision. Un jeune homme de 19 ans est mort dans cet accident. Des affrontements extrêmement violents ont fait de nombreux blessés hier dans les rues de Cherbourg. Les bagarres opposaient les forces de l'ordre à des manifestants à l'occasion d'un conflit dans la métallurgie. D'après la CGT, il y aurait plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants. Il y en a une vingtaine chez les forces de l'ordre et deux d'entre eux sont sérieusement atteints. Le député maire socialiste, M. Darino, et plusieurs élus de l'agglomération occupent depuis ce matin la sous-préfecture pour demander le départ des compagnies de CRS. Ils ont, semble-t-il, obtenu gain de cause. À la SNCF, le trafic a repris normalement ce matin après le mouvement de grève lancé par la CGT et la CFDT. Jeudi, les syndicats rencontreront la direction afin d'étudier les conditions de travail de l'agent de conduite qui se retrouvera désormais tout seul à bord des trains de marchandises. Enfin, le mouvement de grève du personnel navigant d'Air Inter a pris fin cet après-midi à 18h après 24h d'arrêt de travail. Un conflit bref mais particulièrement dur. François Gault. Oui, une grève courte mais dure. Elle a entraîné de sérieuses perturbations dans le trafic et beaucoup de difficultés pour les usagers. Ainsi, ce matin, seules une dizaine de liaisons sur 140 prévues ont pu être assurées. La grève a cessé depuis 18h cet après-midi, mais le conflit pourrait bien rebondir. A son origine, on le sait, le licenciement d'une femme de ménage accusée par la direction d'avoir volé 4 bouteilles de jus d'orange. Un licenciement prévu par le règlement de la compagnie. Or, ce soir, les syndicats annoncent qu'ils prennent en charge le salaire de l'employé licencié jusqu'à sa réintégration. Car, dès la semaine prochaine, ils veulent négocier cette réintégration avec la direction. Et si nous n'obtenons pas satisfaction, affirme-t-il, nous déciderons une nouvelle grève. D'ores et déjà, avant cette déclaration, Robert Verniaud, le PDG d'Air Inter, a expliqué « Je ne reviendrai pas sur ma décision, c'est l'honnêteté et le comportement moral du personnel de la compagnie qui est en cause dans ce conflit ». Point de vue contesté par les syndicats, la femme de ménage impliquée n'a pas commis de vol, disent-ils, mais elle a emporté, comme cela se fait habituellement, 4 bouteilles de jus d'orange non entamées et inutilisées par les passagers. Et ceci, ajoute-t-il, avec l'accord de l'équipage. Autre observation du PDG, les syndicats n'ont pas respecté le préavis légal de grève, j'en tirerai les conséquences. Réponse des syndicats, Air Inter n'est pas une société de droits privés, elle n'est pas classée entreprise nationale. Par conséquent, nous n'avons pas à déposer de préavis de grève. Somme toute, une affaire qui n'est peut-être pas terminée. En bref, quelques nouvelles françaises. M. René Monnory, le ministre de l'Economie, se déclare très attaché à la libération progressive des prix. C'est une orientation, pour moi, irrévocable, qui doit nous conduire vers une société de responsabilité. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Economie à notre confrère, Le Figaro, dimanche. En revanche, l'ancien Premier ministre, M. Pierre Messmer, critique très sévèrement les résultats de la politique de M. Raymond Barr. Dans un article du journal Présence Lorraine, M. Messmer conclut son analyse en ces termes. Le véritable redressement nécessite une autre stratégie, et pour l'élaborer et l'appliquer, un autre généralissime. Enfin, les travaux de la Commission parlementaire en quête sur les problèmes de l'information s'achèveront ce soir. Les conclusions de cette Commission seront sans doute connues très bientôt. A l'étranger, les discussions soviéto-américaines de Washington sont dans l'impasse. Le secrétaire d'État américain Cyrus Vance et l'ambassadeur du RSS, M. Dobridin, ne sont toujours pas parvenus à un compromis sur l'affaire de la brigade soviétique stationnée à Cuba. Au même moment, on assiste à un certain dégel des relations sino-soviétiques entre Pékin et Moscou. On parle même d'une normalisation. Des négociations entre les deux pays vont commencer dès la semaine prochaine. Certes, ce n'est pas la première tentative de réconciliation, mais cette fois, les observateurs estiment que des pourparlers préparatoires ont sans doute déjà été couronnés de succès. Un commentaire de Jacqueline Dubois. A la fin du voyage de Teng Xiaoping aux États-Unis, au mois de janvier dernier, il devenait clair que la normalisation des relations entre Pékin et Moscou n'était plus qu'une question de temps. En effet, puisque les États-Unis ne prenaient pas au sérieux le danger de l'expansionnisme soviétique dénoncé par Teng Xiaoping, puisque l'Europe, elle aussi, faisait la sourde oreille, ont commencé à Pékin d'avoir des doutes sur la logique de l'hostilité absolue de la Chine à l'égard de Moscou, ainsi que de son coût pour le pays, à un moment où la République populaire se lançait dans la modernisation. L'entretien des 30 divisions le long de la frontière soviétique lui coûte cher. L'amertume entre Pékin et Moscou est née dans les années 50. A l'origine, le problème frontalier, 33 000 km² revendiqués par la Chine et des divergences idéologiques. Mao accusait les Russes d'avoir trahi le marxisme-léninisme en mettant le niveau de vie du peuple avant les intérêts de la Révolution mondiale et en pactisant avec les impérialistes américains. En 1950, les Chinois étaient vulnérables. Ils avaient besoin de l'aide technique et militaire soviétique, surtout de l'aide nucléaire. Ne pouvant pas supporter les ingérences de Moscou, Pékin coupait les ponts avec l'URSS. Aujourd'hui, le complexe d'infériorité de la Chine a disparu. Depuis la rupture avec Moscou en 1960, les Chinois ont acquis dans le monde influence et prestige. Ils ont leurs propres armes nucléaires. Ils siègent aux Nations Unies. Ils ont signé un pacte d'amitié avec le Japon et rétabli les relations diplomatiques avec Washington. Ils sont devenus les chefs spirituels du tiers-monde. L'Union soviétique, quant à elle, a fait de la détente le fer de lance de sa politique intérieure et étrangère. L'entretien de ces 50 divisions blindées le long de la frontière chinoise est un fardeau dont elle se passerait bien. Le budget militaire de l'URSS fait baisser le niveau de vie de la population. Les Russes le reconnaissent. Selon certains, il met en danger son régime. Ainsi, Russes et Chinois sont arrivés à la conclusion qu'il serait profitable pour les uns et pour les autres de mettre un terme à leur hostilité. Cela ne veut pas dire que les deux pays retrouveront leur intimité des années 50, ni qu'ils brandiront le sabre ensemble contre les États-Unis et l'Europe. A la base de la normalisation, il y a surtout des intérêts pragmatiques. Brezhnev, Carter, Hoa, à la même table, c'est peut-être pour demain. Ensemble, les trois grands pourront s'attaquer vraiment aux problèmes internationaux. La politique du triangle est plus rassurante que celle des blocs idéologiques. Un chiffre astronomique. 82 milliards de cigarettes ont été vendues en France pour la seule année 1978. 82 milliards. Et pourtant, le CETA, qui produit les cigarettes françaises, qui distribue la plupart des cigarettes étrangères, le CETA est en déficit. Une enquête réalisée par Marie-Thérèse de Méneste. En 1971, le CETA n'a plus le monopole de la fabrication et de la distribution des cigarettes. Aujourd'hui, ces ventes ont baissé de 5,4% et les cigarettes importées, elles, sont en progression de 17%, car les fumeurs s'en préféraient les blondes. Comme Gitane et Gauloise constituent 86% des ventes du CETA, celui-ci se trouve en déficit. Un déficit qui atteint 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise et qui s'aggrave. Il était en 1977 de 162 millions de francs. Il a doublé en 1978 avec 303 millions de francs. Pour les dirigeants du CETA, les causes de ce déficit sont extérieures à l'entreprise. La cigarette n'est pas vendue à son juste prix. 9% d'augmentation cette année, c'est un pourcentage très inférieur à l'évolution des coûts de production. Au Danemark, la cigarette est 5 fois plus chère. En Allemagne, elle est 3 fois plus chère. Mais la cigarette ne peut pas augmenter librement en France, car sinon, elle pèserait sur l'indice des prix. De plus, le CETA estime que la campagne du ministère de la Santé lui a porté préjudice. La consommation augmentait régulièrement de 5% par an. Elle stagne aujourd'hui aux alentours de 0,7%. Et depuis, beaucoup de fumeurs choisissent de préférence les blondes, qu'ils croient moins nocives. Réponse du ministère du Budget. Les causes du déficit du CETA sont internes. Le CETA n'a pas su prévoir l'évolution du goût du public et fabriquer une blonde capable de connaître un succès comparable à celui de la gauloise. Et celle-ci a atteint l'âge respectable de 59 ans. Autre raison de ce déficit, c'est une entreprise qui vit au-dessus de ses moyens. Ses coûts d'exploitation sont trop élevés. Elle a une surcapacité de production et un personnel beaucoup mieux payé que celui des firmes étrangères. On compte sur les 11 000 salariés, 53 polytechniciens recrutés pour la plupart il y a très longtemps et payés en conséquence. Inamovible, le personnel a le droit de refuser les mutations qui lui sont proposées. Bref, un train de vie qui ne se justifie plus. Or, le CETA n'est pas une entreprise comme les autres. Son avenir constitue un problème économique. Ceci pour trois raisons. La culture du tabac fait vivre 32 000 planteurs. Les blondes importées pèsent sur la balance commerciale. Enfin, on voit mal comment l'État subventionnerait un produit qui a la réputation d'aggraver le déficit de la sécurité sociale. Alors que faire ? Pour l'instant, le gouvernement semble s'orienter vers la signature d'un contrat d'entreprise par lequel le CETA s'engagerait à équilibrer ses comptes. Il est donc urgent que les goûteurs de cigarettes donnent naissance à une belle blonde capable de tenir tête aux blondes américaines. On ne manquera pas de lecture pendant les week-ends d'hiver. Les parutions se font de plus en plus nombreuses. En fin de semaine, aux côtés du journal du dimanche et du supplément hebdomadaire publié par le matin, on va voir apparaître, on voit apparaître aujourd'hui, un supplément du Monde intitulé Le Monde Dimanche. Il sera vendu avec le quotidien et l'ensemble coûtera 3 francs. Et puis au Figaro, création d'un Figaro Dimanche, il sera vendu au même prix que le quotidien, 2 francs. Cette publication n'affectera pas l'apparition du Figaro Magazine maintenu le samedi. Jacqueline Collins. La nouveauté au Monde, c'est le lancement d'un supplément illustré, culturel et scientifique au quotidien qui paraît le samedi. Nous ne lançons pas un magazine. Nous ne lançons pas non plus un Monde du 7e jour. Nous ne sommes pas dans la compétition, en d'autres termes. C'est-à-dire que nous allons développer un supplément qui existait déjà et qui s'appelait Le Monde Aujourd'hui, qui avait été créé par Pierre Viançon Pontet, qui l'avait animé. Et nous avions, déjà avant sa disparition, pensé qu'il fallait donner à nos lecteurs une lecture plus abondante et plus variée le samedi. Quel est le contenu de ce supplément ? Ce supplément contient quatre parties. La première s'appellera Aujourd'hui, s'appelle Aujourd'hui, puisqu'il apparaît ce soir, s'appelle Aujourd'hui et contient des reportages, des enquêtes sur les faits de société en France et à l'étranger. La deuxième partie s'appellera Demain et sera consacrée beaucoup plus aux effets des progrès technologiques sur la société elle-même, sur les changements qu'ils apportent et qu'ils apporteront. La troisième partie, qui s'appelle Clé, traitera des débats d'idées, des progrès de la recherche historique à travers un personnage ou un fait, mal connu ou mieux connu maintenant. Et la quatrième partie comprend les programmes de radio et de télévision commentés. Au début, nous avons un essai en première page et à la dernière page, nous aurons presque toutes les semaines une nouvelle. Au Figaro, il s'agit de la création d'un nouveau journal, le journal du septième jour, puisqu'il paraîtra chaque dimanche. C'est un Figaro dans la continuité du Figaro, c'est-à-dire l'information chaude des événements du samedi jusqu'à la nuit. Traité peut-être d'une manière un petit peu différente, parce que le dimanche, disons, on est plus près de la vie, on est plus près des choses, on est plus près des gens, on a besoin d'avoir l'information traitée peut-être d'une manière un peu plus chaude et vécue. Et puis en outre, on est plus près de soi-même. Alors donc, il y aura aussi tous les services rendus concernant les loisirs et les récupérations des dimanches. Et il y aura en supplément deux cahiers sur des papiers couleurs. Un cahier qui sera réservé à la culture, à la littérature, à la lecture, et des informations scientifiques, parce que ça domine notre époque. Deuxièmement, un cahier sur un autre papier couleur, qui est évidemment le cahier sport. Voilà la composition générale de ce Figaro du septième jour. Il s'agit d'un retour aux conditions normales de la presse. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'avant la guerre, tous les grands quotidiens avaient leur édition du dimanche. Aujourd'hui, les grands quotidiens de province ont leur édition du dimanche. Alors disons que la mutation des systèmes de composition et de fabrication nous permettent de revenir tout simplement à un régime normal. La presse est un service public. Elle se doit de ne pas s'arrêter et de travailler sept jours sur sept. Cette semaine de rentrée scolaire marquait aussi la rentrée dans les centres d'éducation surveillés. Des centres où de jeunes délinquants sont placés par le tribunal pour enfants. Des délinquants de plus en plus jeunes d'ailleurs, certains d'entre eux ont à peine 12 ans. Florence Schall et une équipe de TF1 ont eu l'autorisation d'effectuer un reportage dans l'un de ses centres à l'Institut d'éducation surveillée de Bures-sur-Yvette. Bien sûr, le tournage a été réalisé de façon à ce que l'on ne puisse pas reconnaître les enfants qui apparaîtront sur ces images. « J'explique pour ceux qui ne sont pas du tout au courant, vous avez là les titres, hein, Moyen-Âge, Fleurs et Fruits, alors ça peut recouvre l'histoire, la géo, des sciences, vous cherchez, vous lisez, puis après vous nous racontez là... » « À la société française d'aujourd'hui, il y a bien sûr une adaptation au niveau de la scolarité et souvent une adaptation même légale qui est leur refus d'entrer dans le monde du travail. » « Quand on est en rupture par rapport au monde scolaire, la société, on ne peut qu'approuver, dit « Vous devez rester à l'école entre 13 et 15 ans. Or, à l'école, ils n'ont pas leur place. » « Bien, alors, ils aboutissent en fin de chaîne, ici. Nous recevons des jeunes ici qui ont 14-15 ans, souvent des jeunes immigrés, qui savent tout juste lire ou écrire et parfois même ne savent pas lire ou écrire. » « Tu étais où avant ? Dans une école ? » « Et pourquoi tu n'y es plus ? » « Je me suis fait renvoyer. » « Pourquoi ? » « Je faisais le coup de trois de connois, alors ils m'ont mis à la porte. » « Là, je passais par les fenêtres, je faisais chez les professeurs. » « Alors, j'en ai marre et ils m'ont mis à la porte. » « Monsieur, je n'y allais pas souvent. » « Pourquoi ? » « Ça ne me plaisait pas tellement. » « Tu as fait beaucoup de bêtises ? » « Oui, bien sûr. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « C'est pas grave maintenant, tu peux le dire. » « J'ai pris des mobilés. » « Pierre est pénalement irresponsable. » « Les éducateurs sont là pour l'aider et non pas pour le punir. » « Une relation qu'admettent difficilement ces enfants pour qui les adultes ont toujours été des ennemis. » « Ici, les portes sont toujours ouvertes. » « Paul, au début, faisait des fugues. » « Il allait chez ses parents, mais il avait peur. » « Alors, il dormait sur le palier. » « Une fugue ici, ça veut dire que ça va mal. » « Alors, on recommence ce long travail de patience où il s'agit surtout de les rendre autonomes. » « En leur donnant un métier, en leur donnant envie d'apprendre. » « Tire sur ton pinceau, là. » « Voilà. » « Tu vois, franchement, sans trop écraser de teint ta brosse. » « Voilà. Allez. » « La classe, c'est pas seulement acquérir un certain niveau scolaire. » « C'est aussi être bien. » « Qu'un livre, ça ne paraisse pas quelque chose d'insurmontable à attraper. » « Déjà, prendre un bouquin, il y en a pour qui un livre, il saut. » « Alors, qu'il soit bien, qu'elle est en classe, elle soit pas à la corvée. » « Entendre dire, bon ben, je suis pas seulement un imbécile, je peux faire quelque chose. » « Qu'est-ce que tu vas faire après ? » « J'ai essayé d'aller dans un... passer mon célapé. » « Célapé de pâtissier. » « Et pourquoi pâtissier ? » « Ça me plaît. » « Il y en a un autre qui veut faire un exposé. » « D'accord. » « Bien rares sont ceux qui trouvent un emploi en sortant d'ici. » « Les autres iront de centre en centre, de foyer en foyer, deviendront des assistés permanents. » « La société a peur de ces jeunes, même réadaptés. » « Que veut dire réadaptation à la société quand on leur refuse même de réintégrer le circuit scolaire normal ? » « Nous avons de plus en plus de difficultés actuellement dans les CES et les CET pour que nos jeunes soient acceptés à ce niveau-là. » « De réparages, au niveau de niveau, de préexamen, de sélection. » « Et ça devient dramatique pour nous et pour les jeunes, bien entendu. » « Tu crois que ce que vous faites ici, ça va te servir à quelque chose ? » « Je pense. » « Tu n'auras plus envie de faire des bêtises ? » « On célèbre cette année le centième anniversaire de la mort de l'un des architectes les plus controversés, peut-être. » « Violet le Duc. » « Sous le Second Empire, Violet le Duc a été le grand restaurateur des monuments du Moyen-Âge, à travers toute la France d'ailleurs. » « On lui doit la restauration aussi bien de la cité de Carcassonne que de Notre-Dame de Paris. » « C'est justement ce qui a nourri les critiques contre Violet le Duc, auxquelles on a reproché de n'être pas créatif, de ne pas savoir inventer. » « Et pourtant, un siècle plus tard, il faut bien lui reconnaître au moins le mérite d'avoir assuré la sauvegarde de tout le patrimoine médiéval. » « L'œuvre de Violet le Duc avec Robert Werner. » « À son époque, on le caricaturait déjà. Plus tard, on l'a critiqué, en détail, une mode. Aujourd'hui, on le réhabilite. » « Il a rénové Pierrefond dans l'Oise pour Napoléon III, malheureusement, on dit certains. » « Mais on lui doit la survie de la cité de Carcassonne. » « Aussi la restauration de Notre-Dame de Paris, de la Sainte-Chapelle et de la Basilique Saint-Denis. » « Et surtout, son premier grand travail, Sainte-Madeleine de Vézelay, sur une colline éternelle. » « Une basilique qui est vraiment un joyau de l'art roman. » « En 1840, quand Violet le Duc vient ici, il pleut dedans. Il n'y a même plus de gargouille. » « Il a mal refait le tympan, dit-on plus tard, c'est vrai. » « Il a sauvé la basilique qu'il avait trouvée dans cet état, cet entier dessin. » « Vous, mon père, vous êtes content que Violet le Duc ait existé ? » « Ah, certes, oui. Car la Madeleine ne subsiste que par lui. » « Quand on considère ce monument, l'état de dégradation dans lequel il était un tout petit peu avant 1840, lorsque Mérimé l'a découvert, on saisit l'importance de cette restauration, voulue désirée et réalisée par un homme exceptionnel. » « Violet le Duc y travaille 15 années, recréant la voûte de 400 tonnes. » « Les sculptures romaines et superbement naïves comme celle-ci, ici Joseph tient sa tête entre les mains à la naissance du Christ, n'étaient pas toutes dans cet état. » « Alors il fait des estampages, c'est-à-dire des moulages, avant la dépose des statues. » « Voici le démon qui veut attirer une petite âme à lui. » « Et la pesée de l'âme ira-t-elle à Saint-Michel ou au diable ? » « Violet le Duc veut recréer, ici son dessin et l'original. » « Ici également. » « Et il imagine cette Sainte-Madeleine pour remplacer l'original. » « Il fait déposer ses merveilles pour les protéger. » « Calcule le poids des colonnes et de leurs ornements pour empêcher leur destruction. » « Son sculpteur Michel Pascal tente de recréer cette sirène à deux queues maladroitement. » « Ici l'original, qui lui, est lumineux. » « C'était un gros travailleur et qu'il avait une grande puissance de travail, une grande imagination aussi. » « Parce qu'on lui reproche parfois. » « On lui reproche son imagination, mais elle est parfois indispensable. » « Soutenu par Prosper Mérimé, celui de nos dictées, qui était alors l'inspecteur des monuments historiques. » « Cette basilique construite entre 1120 et 1215, il la resterait dans sa beauté première. » « À une époque où les monuments déjà dépérissaient. » « Nous allons nous quitter sur une bonne nouvelle. » « Demain, il fera beau sur l'ensemble de la France. » « Pour une matinale, après leur dissipation, le ciel sera bleu un peu partout. » « D'ici là, le dernier journal de samedi, il sera présenté à 23h30 par Daniel Luigou. » « Merci de votre attention, bonsoir et à demain. » « Merci de votre attention, bonsoir et à demain. »